Tango 6 de Johnson 1, otage en visuel, get inside, deuxième étage, troisième fenêtre. Visuel sur le Tango, mais je… Non, mais je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Non, non, je… Non, mais je pourrais, mais… J'ai déjà trois avertissements pour consommation excessive d'alcool, là, je ne peux plus m'en permettre un seul de plus. Ok, 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 je vais vous dire ce que c'est, c'est un mec déguisé en Kermit la grenouille qui agite un drapeau en chantant Pays de Galles indépendant. Mais… Non, non, mais si, je vous jure, je vous jure que… Ok, ok, quatrième avertissement, ouais, ouais, ok, ok… Ah non, mais je ne vais pas lui tirer dessus, là, vous avez vu le prix du bousin que vous m'avez confié ? Si je lui fais une rayure, ce bordel, c'est mon argent de poche des 10 prochaines années qui y passent. Oui… Oui, oui, viré, oui, j'ai compris. Allons-y, ah, 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 je vois… Oui, 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 oui… Non, pou, pou, ping ! De merde ! De merde ! Ouf ! C'est littéralement bon ! C'est… Chiant ! Bye ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est un réel de fin de journée comme d'habitude, ou plutôt pas tout à fait comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné par ma délicieuse amie qui est juste derrière. Je crois que c'était le catalogue de… euh… C'est ça ? Derrière, bref. Je suis très très heureux de vous faire découvrir mon nouveau stand ! Ah, ça y est, j'ai un stand formidable, j'en ai même deux, mais je vais surtout tirer dans celui-ci puisque c'est le stand d'essai avec un grand panorama pour vous permettre de me voir dans ma grande splendeur. Formidable ! Aujourd'hui, mesdames et mesdames, le Walter 2000 ! Walter WA 2000, la légende, tout en chair et en boulon, c'est un putain de miracle que j'ai réussi à vous en dénicher un ! C'est formidable ! C'est putain de rare ! Si, si… Alors, déjà, Walter, un petit mot sur Walter, qui est une de mes… euh… qui est une de mes fabriques d'armes préférées. Fondée en 1886 par Karl Walter et originellement basée à Zella en Allemagne, en Grosse Deutschland, ils étaient surtout connus à leurs débuts pour leurs carabines et leurs fusils de chasse. Et puis, à partir de 1908, pour une série de PA tous plus iconiques les uns que les autres, parmi lesquels mes préférés absolus, que nous testerons très bientôt ! Les premiers modèles de PA de chez Walter, donc respectivement numérotés de 1 à 9, étaient généralement des petits PR en 6.35 et 7.65, à l'exception du modèle 6, qui est le premier, le tout premier flingue d'essai en 9 para de la firme. C'est un flingue très bizarroïde, mais moi franchement je l'aime bien, il est assez beau et il marche bien surtout. puis entre autres, mais vraiment entre autres, le P38, le P99, le P22, le PPQ, enfin bon bref. Et oui, chez Walter, ils aiment bien les P. Ah 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 ! Putain qu'est ce que t'es drôle ! Seigneur, non pas ceux-là, les P. P. Le Walter WA-2000, donc le WA-2000, puisque moi je l'appelle le WA-2000, est quant à lui développé à la fin des années 70, majoritairement pour équiper les forces de police et d'intervention allemandes, suite au massacre des JO de Munich en 1972, comme chacun sait. Il se trouve qu'effectivement, les forces d'intervention avaient notamment besoin d'armes dédiées réellement aux tirs de précision à plus ou moins longue distance, mais le Walter 2000 qui avait été développé dans ce but-là est non seulement une arme... complexe et coûteuse à produire, mais c'est absolument pas adapté à un usage en force de l'ordre ou en force spéciale, et évidemment encore moins à un usage militaire. Donc, nous allons tirer avec cette grosse bébête, et je vous dis que ça, je suis en train de bander, littéralement, parce que c'est quand même pas tous les deux jours. Donc, le chargeur, c'est ce très gros chargeur, il en existe, je vous en reparlerai, il en existe en 7.5x55 suisse, il en existe en 308 autant, et surtout il en existe en 300 Win Mag, et celui-ci est à 300 Win Mag ! Alors, donc, la 300 Win Mag, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'est une très grosse cartouche dont on a déjà parlé quand j'ai fait les épisodes sur le... sur le boning bar, et c'est un truc qui déconne zéro. Alors, je remarque que le chargeur est... Oh ! On aurait pu être plus pratique. On aurait vraiment pu être plus pratique. Ma ban, écoute... Écoute, écoute. Alors, ouais, le chargeur, putain, c'est la dernière avec deux mains, hein ! Là, j'en ai combien ? Trois... Et cinq ! C'est un chargeur de cinq, donc, je n'en mets que... Alors ! Allons-y, joyeusement ! Donc, la sûreté. La sûreté, comme vous pouvez le voir, c'est ce petit poussoir, là, sur le côté, qui est extrêmement court. Ça, c'est la sûreté, ça, c'est le feu. Tout le flingue est en bidextre, hormis la fenêtre d'éjection, puisque c'est un bullpup, et donc la fenêtre d'éjection est ici. Ça, pour un gaucher, c'est un peu dangereux, comme vous pouvez vous en douter. Alors, donc, allons-y joyeusement. Hop ! À l'arrière. Il est un peu rêve, ce chargeur. Voilà, c'est bon. Ouh ! Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, c'est une bestiole qui est quand même un peu... Hein, quand même ? Oh, la lue, je vais tirer avec un roi 2000, quoi. Donc, dessus, c'est une lunette Schmitt Bender, 2,5, 10. Je vais donc la passer en 2,5. Et voir si je vois quelque chose. Je vois quelque chose. C'est parfait. Allons-y, mon kiki. Donc, hop, on se met sur feu. Oh, à un doigt, le levier est un peu dur. Alors, j'ai flinch comme un bâtard. Je ne sais absolument pas où j'ai touché. Mais ce flingue est incroyablement doux. C'est du délire. Attends, c'est une dinguerie, ce machin. Je suis très haut. Ouh là ! Petit fail to eject. Nous avons un petit problème, là. Ouh, les douilles sont bouillantes. Ja, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Repassez en feu. Ah oui, petit fail to eject. Aïe. Aouh. Aouh. Ah, pardon, putain. Ja, 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 ja. Si c'est un petit problème, là. Alors, il veut... Oh là ! Eh bien. Bon, c'est bon. Il a chamblé. Ah là, lu. Ah là, lu. Bon, c'est totalement mes munitions, hein, qui ont un peu de mal à le faire cycler. Ah là, lu. La dinguerie. Mais comment on sent rien. Ouh. Ouh. Ah, 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 ah. Oh, comment c'est bon. Comment c'est bon. Alors, celui-ci est une version bois, c'est celle qui est la plus connue, mais il a également existé une version polymère, qui est très probablement nettement plus moche. Donc, comme je vous le disais, le WA-2000 a existé en trois qualités. Le 7.5x55 suisse. Ouh. Le 7.62 autant. Aaaaaah. Et le 300 Win Mag Orgasme. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, pour les ayatollahs du tir, aujourd'hui, je tire de la 124 grains Screen Herbo. C'est de chez Célie Velo, et ce sont des munitions qui sont assez légères. Donc, il faut aussi penser que le WA-2000, c'est la première génération de carabines de précision modernes. Entendez par moderne, des trucs qui existent encore de nos jours, qui sont encore nos standards actuels en la matière. Et donc, il y a un paquet de trucs qui nous semblent, à nous, totalement évidents, mais qui, à l'époque, n'étaient pas tellement. On n'avait pas encore réfléchi à ce genre de trucs. Et c'est par exemple pour ça que le WA-2000 n'a pas un canon purement flottant. Il est, certes, flottant sur une partie de sa longueur, mais à cet endroit-là, devant, il est totalement bridé. Et zéro chance qu'il bouge. Cette pièce rectangulaire, d'ailleurs, a l'aspect extrêmement discutable, tient en fait la moitié du flingue. Pareil pour la queue de détente. Elle est très, très bonne. Elle est vraiment très bonne. Enfin, on est loin des détentes à la nitroglycérine qu'on peut trouver de nos jours, tu vois. C'est typiquement. Donc là, je suis parfaitement vide, je n'ai pas de chargeur. Vous avez un très, 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 très léger... Je vais le prendre à gauche, comme ça, vous ne verrez mieux. On a un très, très léger... Une très, très légère course morte. C'est vrai que le lâcher est très agréable. Il est direct, machin, tout, ça ne gratte pas une demi-seconde. C'est super bien foutu. On est quand même loin de nos détentes actuelles, etc. Pareil pour le montage lunettes. Il est particulièrement haut par rapport à nos standards actuels. On part du principe, nous, généralement, que les montages lunettes doivent être le plus proche possible du canon. Ce qui est assez logique en termes de parallaxe. Bullpup, semi-auto. Donc, bullpup, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'il y en a. Bullpup, ça veut dire que toute la mécanique est à l'arrière de la queue de détente. Donc là, en l'occurrence, la culasse, etc. Vous la voyez ici, d'ailleurs, la culasse, elle est là. Donc, elle est à l'arrière du bloc détente. Ce qui veut donc dire qu'entre le bloc détente et le bloc gâchette et la culasse, etc., etc., il y a une tringle, c'est-à-dire une grande bride, si vous préférez. Donc, bullpup semi-auto, avec une tronche, on dirait un des pires cauchemars de Picasso, c'était évident que cette arme allait finir par être iconique. Et pourtant, il y en a eu très, très, très peu de faits. Il y a eu deux générations qu'on reconnaît généralement à leur extrémité de canon. Donc là, en l'occurrence, c'est une extrémité parfaitement tubulaire qui lui sert de cache-flamme. Et donc ça, c'est une première génération, en l'occurrence. Après, ils auront des cache-flammes plus typiques, perforés, etc., etc. Mais, en tout et pour tout, il y en a eu 176 de faits. C'est très peu ! C'est très, très peu ! Vraiment très, très peu ! Voilà, voilà ! C'est un truc ultra confidentiel, et pourtant, t'en vois partout dans beaucoup de films, dans quasiment tous les jeux vidéo modernes avec du sniping. Il y est ! Moi, mon premier contact personnel avec le Void 2000, que je connais depuis très, très, très longtemps, c'était dans Rainbow Six Black Ops. Ça ne m'rajeunit pas, certes. J'adorais la map forteresse. J'y ai passé, mais des jours et des jours. Bref ! Nos salons, nos salons, tirez ! Encore un petit peu, parce que quand même, oh ! Qu'est-ce que c'est fun, ce truc ! Qu'est-ce que c'est fun ! Donc, on met le chargeur là-dedans. Ça, c'est... Ah non, c'est bon. Là, il est bien rentré. Hop ! On se met sur sûreté. On arme. C'est d'une souplesse, mais alors absolument incroyable. Putain ! Il n'a peut-être pas cyclé. Non, effectivement, il n'a pas cyclé. Ah, encore une fois, c'est uniquement dû à mes mun. Cherchez pas. Dégage de là. Et merde. Tiens, attendez. Je vais faire une dinguerie. Je vais faire une dinguerie. Mais pour vous dire à quel point... Ah ben non ! Non ! Non, non. J'allais dire... Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie et à quel point le tir est extrêmement doux, j'allais tirer à gauche. Ouais, mais non ! Je ne vais pas tirer à gauche, non, justement. Non, non, non. Je ne vais surtout pas tirer à gauche, non, en fait. Ah, la vache, qu'est-ce que je suis con, parfois. Et peut-être même pas que parfois. Ah, qu'est-ce que c'est fun, ce truc, putain ! Ah, les mecs ! Alors, pour ceux qui me suivent en live, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà approché un Walter 2000, qui était en 308 si je me souviens bien, et en fait, je vous ai peut-être raconté une bêtise, je ne me souviens plus exactement ce qu'on avait dit à ce moment-là. Je n'avais pas tiré avec, je n'avais pas tiré du tout avec, parce que ça me laisse une impression qui n'est pas du tout la même. C'est incroyablement souple, incroyablement agréable. Tu ne sens rien, putain, j'ai l'impression de tirer une 30M1. Bref, ça fait rêver, certes, mais c'est... Putain ! D'énormément ! Les premières versions, comme celui-ci, atteignent 40 000 euros sans sourciller un brin. Enfin, les secondes versions atteignent 70 000 à 80 000 Easy Peasy Ravioli. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et leur prix, à l'origine, dépassait les 8 000 de nos euros actuels. À l'origine, c'est dire si c'est quand même diablement cher. Bon, allez, on va s'en faire, parce que quand même, je n'aurai plus jamais l'occasion de tirer avec ce genre de truc, à mon avis. On va s'en faire deux de plus, uniquement deux de plus. Et on va remballer nos mètres. Allez, les deux dernières. On insère ce petit chargeur. Et c'est parti ! Bon, kiki ! Allez, deux derniers coups. Make it count ! Oh, yeah ! Yeah ! Wouh ! Oh, 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 oh ! On ne sent rien ! Je... 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 je Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau, ciao !